Et voici un agaricus arvinsis, agarique déjà cher. Voici le chapeau de 5 à 12 cm, un peu fibrieux, blanc, puis très légèrement jeunissant en vieillissant. Ici on est sur des exemplaires jaunes, voici un spécimen un peu plus âgé, très légèrement jeunissant comme on peut le voir. Voici les lames, libres, blanc rosâtre, puis rose et enfin brune. Voici le pied, de 5 à 12 cm, blanc, lisse ou presque, à anneaux blancs membraneux. Voici l'anneau, à face inférieure marqué vers l'extérieur, de quelques flocons triangulaires, évoquant la forme d'une roue dentée, comme on peut le voir, très caractéristique des agaricus comestibles. La chair est blanchâtre, immuable, la saveur est douce, agréable, de champignons. L'odeur également est très agréable, anisée. On retrouvera agaricus arvinsis, surtout sous feuillus, dans les parcs, les abords des chemins et dans les bois. C'est une espèce peu commune, mais localement abondante, comme ici. C'est un excellent comestible, dont un groupe assez délicat à identifier, plus que plusieurs espèces se ressemblent. Toutes comestibles. On peut le confondre éventuellement avec agaricus xanthoderma, légèrement toxique ou indigeste, qui jaunira fortement au toucher dans toutes ses parties, et qui dégagera une désagréable odeur chimique, rappelant l'encre ou le phénol. Attention également à la confusion avec les amanites blanches mortelles, qui sont pourvues d'une volve, ce qui n'est pas le cas pour l'agaricus arvinsis. Donc voilà, pour cette vidéo concernant cet excellent champignon comestible. Bonne balade, et bonne cueillette à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada